TANTON KURT Papa m'a dit que tu ne te sentais pas bien et que tu ne voulais pas dormir. Tonton va te raconter une histoire qui va te rendre calme, champion. Ah, le titre de l'histoire. C'est l'histoire de Catman. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Chaque chat est différent. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Quoi ? Ah, tu veux savoir pourquoi ils doivent sauver les chats ? Ah, je ne te l'ai pas dit. Oh, j'ai raté le début alors. Donc je reprends. Euh, tu déconnes j'espère ? Je n'ai pas stoppé une douche pour reprendre à zéro. Travail d'amateur, Twister. Le narrateur s'est planté. Donc pourquoi sauver les chats ? Parce que nous sommes dans un monde où les chats sont devenus des icônes, des sources de réconfort et de bonheur pour leur maître. Il faut les sauver de la mort qui les pourchasse. La vie d'un chat ne dure pas comme celle d'un homme. C'est pour ça que le catman est là. Pour imiter que le def cat n'enlève ses mignonnes petites bêtes à leur maître. Sans bien sûr que celui-ci ne soit au courant. Tout est clair ? Alors c'est reparti. Donc, Jeff, Jeff ! Enfin pays pour faire quelque chose. Allez Twister, invite-toi. Voilà, parfait. Jusque là, tout baigne. Nous sommes arrivés avant lui. Mais tu sais que ça ne suffit pas. Sinon, tu aurais pas emporté le chat. Un de nous deux ne finira pas la journée. Tu me crois novice, def cat ? Chouette ta nouvelle panthère. Jolie ta wolf. Ouais. Elle est en rodage. Mais elle en voit. Mais tu sais que ça ne sert à rien ce que vous faites, vous, les catmen. Non, au contraire, mon gars. On est là pour prolonger le bonheur des maîtres des chats. C'est con, hein ? Ils savent très bien que les chats ne vivent pas 80 ans. Adopter un chat, c'est du pur égoïsme. Comme être fumeur. Aussi. Allez, sois gentil, donne-moi ce chat. Tu nous connais. Tu sais que tu vas en chier pour l'avoir. Tu sais que rien ne me suffit pour l'envoyer au paradis des chats. Je sais. C'est pour ça qu'il est bien enfermé dans mon sac. On va pas continuer notre dialogue à rallonge face à Tarantino. Donne-moi ce chat. Seulement, si tu me donnes le nom de ce chat. Ah oui. Petit détail pour le def cat. Il est reparti. Les chats ne sont que des chiffres pour le def cat. Par exemple, 22 ou 42, etc. Donc, le catman vient de piéger le def cat. Il lance le combat. Eh, mais c'est qui celui-là ? Le narrateur. Ah, ça, ça veut dire qu'il a fini son explication de texte. Ce chat est à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, t'as vraiment pas me touché mon gars. T'inquiète, Twitter, je gère. Enrodage, tu t'es cuit, ouais. Il gâche rien, celui-là ! T'inquiète, qui dit que je gère rien ? Merde, je gère plus. Ah merde, elle est enrodage ! Le chef va me buter ! Accroche-toi ma belle, ça va secouer ! Sous-titrage ST' 501 Il est parti ! C'est un vieux chat. Tu te bats pour quoi ? Quelques années ? Quelques années de bonheur de plus pour le maître. Ok, tu lâches pas l'affaire. Tu vas donc mourir pour un chat. Tu veux parier ? Ah, tous aussi cons. Oh merde ! C'est toujours pareil avec vous les 4 semaines. On est obligé de vous éliminer pour faire notre travail. Ah, t'es con ! Ça n'est pas se passer comme ça dans mon plan. Mais autant, c'est moi qui ai le chat. Ah, j'ai oublié encore une chose. Non, ferme-la toi ! Je suis proche du but ! Hé, on se calme. Tout le monde doit comprendre. Ah, c'est pas vrai. Je vais demander un plus gros salaire. Le couvert du Deathcat, c'est qu'en touchant un chat, il lui ôte la vie. C'est pour ça que la tâche du Catman est très difficile et que ce sac est une couverture de sécurité. Reste à savoir où est le chat. Et ne dis surtout pas quand t'as fini, hein. Oh, fais chier ! Il faut en finir. Avec moi, pas de Happy End. Merde ! Il y a toujours des Happy End lorsque le Catman est dans le coin. Ta gueule ! Putain de narrateur, c'est ta faute ! Je vais appeler ton argent pendant ton adresse et je vais te liquider. Je crois pas, non. Alors ? Ça, c'est fait. Chut, chut, chut. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Ne dis surtout pas à ta maîtresse tout ce qui s'est passé. T'as compris ? Allez. Ha ! Pas de câlin à rien ! Mon travail n'est plus assez reconnu. Bon. Je t'ai sauvé ta 7ème vie. Il t'en reste encore deux. À la prochaine. Et voilà comment se termine cette histoire. Mais pourquoi tu pleures, champion ? Oh, zut. Non, attends, il ne le faisait pas peur. Oui, frérot. Ton fils pleure. Non, c'est pas de ma faute. Quelle histoire ? Ah ! Euh... Hum... Oh non, on ne va pas me cacher notre douche ! Oui, chef ? Oui, tout de suite. Quelle ville ? Cataille ? Super, ça va me changer de Nice. Je supporte pas cette ville de merde. Ok. Et le nom du chat ? Hippie. Hippie ? Non, chef. Jamais je ne me moquerais. Vous me connaissez ? Oui, je sais. Il a quel âge ? Ah, il est jeune. Le def-cat va être plus fort, alors. Plus c'est difficile, mais plus j'aime mon travail. Je pars de suite, chef. Ah ! Ça... ça propose que je dois rester dans la douche. Ça propose que je dois rester dans la douche. C'est ce que vous avez trouvé ? Il quitte, hein ? Merde. La maîtresse. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas. Après l'OS critique, le scénariste a viré le narrateur. Oh, le con ! Il veut notre mort ! Il le fait intervenir quand on connaît le scénario, et quand on le connaît pas, il le coupe. Musique ... Jeff, Catman, pour vous sierre... Je crois que ça veut dire qu'il n'y aura pas tout de suite. Je n'ai pas signé pour ça. Ah, c'est nice. Kéof ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...